Salut tout le monde, ici c'est ElimiaMia, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se trouve sur une nouvelle vidéo Apprendre le chinois comme un jeune enfant, sauf que exceptionnellement nous allons apprendre la différence entre la langue chinoise et la langue japonaise. Comme vous le savez, il y a deux différences, il y a plusieurs différences entre les chinois et le japonais. Il y a la nourriture, la culture, les habits traditionnels, enfin bref, il y en a beaucoup. Mais aujourd'hui, je ne vais vous donner que deux points sur l'écriture. Il y a, si vous n'êtes pas familiarisé avec les systèmes d'écriture utilisés en Asie, les formes écrites du japonais et du chinois pourraient vous sembler similaires. Mais les systèmes utilisés pour ces deux langues sont très différentes. Si vous apprenez à observer les formes spéciales des caractères et le format des textes, vous pourriez arriver facilement à faire la différence entre le chinois et le japonais, même si vous ne savez pas les lire. Premier point, reconnaître les caractères complexes du chinois. Idéogramme chinois appelé Hanzo en chinois et Kenji en japonais peuvent apparaître en chinois et en japonais. Comme vous voyez les deux exemples, à gauche il y a le chinois et à droite il y a le japonais. Parmi toutes les écritures chinoises, il y a le Hanzo. Et dans les écritures japonaises, il y a des idéogrammes chinois apparaître de temps en temps comme ici, ici et ici. Cependant, si vous ne voyez rien d'autre que des caractères chinois, vous avez affaire à du chinois. C'est la seule langue qui utilise seuls les caractères Hanzo. Deuxième point, identifier le japonais à ses symboles légères et amples. Les lignes amples et courbes qui ne sont pas limitées dans une petite boîte sont des hiragana japonais. Les caractères sont extrêmement simples comparés à celles du chinois. Certains ne demandent qu'un seul trait. Si vous voulez le reconnaître encore plus vite, recherchez la présence du symbole qui se prononce no mais qui signifie de. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez bien aimé cette vidéo. Du coup, aujourd'hui, je vous ai montré deux points sur la différence entre la langue chinoise et la langue japonaise. Maintenant, vous le savez dans cette vidéo que la langue chinoise et la langue japonaise ne sont pas du tout pareilles. Et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.